Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, on va continuer toujours et on va faire la nouvelle réaliste. Donc, on va faire un test qui va vous permettre d'évaluer tout ce que vous avez fait comme théorie, bien, dans les vidéos précédentes. On a vu des révisions, une révision générale sur la nouvelle réaliste en arabe et en français. Et on a montré les caractéristiques, la structure, les temps employés dans la nouvelle réaliste. Et on a vu également d'éventuelles questions qui pourront être posées dans un examen. Alors, cette étape, elle complète la première et les deux, elles sont vraiment importantes. Donc, je vais vous montrer deux vidéos. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, je vais vous montrer le devoir. La première des choses qu'il faut pas être choqué à la vue d'un devoir. Même s'il est facile, même s'il est difficile, parce qu'à la fin, vous pouvez, ça veut pas dire un sujet difficile, vous allez pas obtenir une bonne note. Ou là, un sujet facile que vous allez obtenir une bonne note. Alors, il n'est pas une évidence. Il peut y'être un sujet facile, et vous n'adrez pas à l'éventure. Il peut y'être un sujet facile, et vous n'adrez pas à l'éventure. Bon, la première chose, il faut suivre les questions. Vous n'adrez pas à l'éventure, vous n'adrez pas à l'éventure, sur le téléphone, on va vous montrer un travail. les éléments, et vous n'adrez pas à l'éventure. Ce texte est une petite image, donc en tout cas, on va commencer à l'éventure par deux lectures, j'ai mis des heures, si vous avez un temps, même temps quand vous avez de très longtemps, vous pouvez l'éventure, vous n'adrez même pas à l'éventure, ou quatre lectures. Donc, Donc, les vrillettes sont-elles des fantômes ? « Mais je ne pourrai vous offrir que la chambre du mort. J'espère que vous n'avez pas peur des fantômes. Le nôtre est celui d'un officier républicain tué lors d'une bataille. Son âme revient chaque nuit dans la chambre. Les paysans s'étaient partagé ses affaires. Sa montre revint à mon oncle qui, rentré à la maison, constata qu'elle ne marchait pas. Il la mit sous l'oreiller et l'endormit. Au milieu de la nuit, il se réveilla et entendit le tic-tac alors que les aiguilles demeuraient immobiles. Le lendemain, il s'empressa de vendre la montre et de donner l'argent à l'église. Pourtant, le tic-tac continua dans la chambre ensorcelée où mon oncle refusa désormais de coucher. Depuis, aucun de nous n'a osé aller dormir. Eh bien, dès de guerre, je ne serai pas venu chez vous pour rien car je me charge de vous débarrasser dès cette nuit du fantôme. De guerre avait déjà deviné pendant le récit de son hôte que les vrillettes étaient certainement à l'origine des bruits suspects. Il réussit à trouver deux de ces insectes et le lendemain les montra triomphalement aux paysans. La minuscule vrillette que les paysans appellent l'horloge de la mort fait un bruit qui, en effet, rappelle le battement d'une montre. Elle creuse des galeries de préférence dans les meubles et certains ontomologistes disent qu'elle produit son tic-tac en frappant ses mandibules d'un coup sec sur les bois. Pierre, Pascaux, la vie des bêtes. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est un texte, c'est une nouvelle réaliste. Mais quels sont, eh bien, nous, nous allons dire. Nous allons vous raconter un peu en arabe. Eh bien, c'est une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, la campagne de Bretagne. De guerre, cette guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Pour moi, c'est une histoire qui m'introite. ... J'ai parlé de la vidéo sur la réaction ... Je J'ai dit sur la première oreille ... Elle n'a pas de problème ... Elle n'a pas de problème. Je ne sais pas de problème .. Je n'ai pas de problème .. J'ai passé une oreilleur de petit et on va me l'étonner. On peut couler la réaction petite en couche... et il y a l'idée le tic-tac avec mais j'ai l'achat alors, c'est le cas il faut savoir le type et le thème il faut savoir le thème déjà, il faut savoir les vraies, sont-elles des fantômes c'est-à-dire qu'il y a une question avec les vraies ou les fantômes il faut savoir l'année de déroulement de l'événement, le lieu les personnages j'ai aussi j'ai l'adresse les discours direct alors, il faut savoir la récit réélit est normal il y a une histoire c'est réelit c'est réelit c'est réelit on va voir c'est réelit on va voir on va voir on va voir donc, c'est d'accord on va voir on va voir on va voir où et quand se déroule l'histoire où aïna où mâta s'il y a l'hadiq d'aïmane il y a l'indicateur de temps en 1809 en campagne bretagne on peut se dérouler un autre chose c'est ce qui est les questions on peut se dérouler les marques de l'énonciation qui de guerre quoi l'horloge de la mort quoi est-ce qu'on a l'objet quand 1809 ou en pleine campagne bretagne c'est une autre table où ils n'ont pas d'éclaté ce n'est pas d'alors on peut se dérouler qui l'autor pierre pasco qui n'a pas d'être pas d'occasion qui est de la mort où il y a qui qui n'a pas d'accord où il y a qui qui n'a pas d'accord donc ils n'ont pas d'accord qui n'a pas d'accord où l'audit la vie des bêtes qui est la source à la source Quand il y a l'année, comment le récit fictionnel, un récit réaliste, qui fait un noue de notes, un noue de notes, qui est l'écrivain, à qui l'élément, le destinataire, ou la source. C'est dans la source, quand l'année de l'édition, comment le type de texte, pourquoi il y a le but, ou la visite communicative, pour raconter un événement vraisemblable. Donc, la deuxième question, relevez les principaux personnages de ce texte. Le personnage lit toujours, il est fréquent dans le texte, c'est lui le personnage principal. Pour avoir quelques-uns, les principaux, donc nous avons deux guerres, nous avons les deux principaux personnages. Qu'est-ce que je t'arrives le personnage ? Soit il commence par majuscule, ou là, il a trouvé le métier, le paysan, le médecin, l'avocat, le mécanicien, ou là, il a trouvé, par exemple, mon nom, l'oncle, ça fait un lien familial. Donc, troisième question, le narrateur, la voix qui raconte, dans ce texte, est présent et il participe à l'histoire, ou bien il est absent et il ne participe pas à l'histoire ? Alors, comme vous voyez, que le narrateur, il est absent et le jeu ici ne renvoie pas au narrateur, donc il n'est pas un personnage, alors il est absent, il ne participe pas à l'histoire. Relevez deux phrases ou deux expressions qui renvoient à la peur ou à une chose surnaturelle. Donc, deux phrases ou deux expressions. Deux phrases, ça fait ou ? Maintenant, si on met et, alors, si on met ici et, alors on est obligé de relever deux expressions et deux phrases. Mais ici, on a le choix de relever soit deux expressions, soit deux phrases qui renvoient à la peur ou à une chose surnaturelle. Bon, ici, je devrais modifier ici deux mots. Donc, bon, ici, regardez, on va voir tous les mots qui renvoient à une chose surnaturelle, à une chose qui n'est pas normale. Nous avons ici ensorcelé, nous avons la nuit, enfin, ce n'est pas la nuit, donc ensorcelé, fantôme, fantôme, donc, regardez, l'horloge de la mort, bruit suspect. Donc, toutes ces choses sont des choses qui renvoient à une chose surnaturelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je passe maintenant à voir la cinquième question. Donc, comment est-il représenté réellement le fantôme dans ce texte ? Dans le texte, comment est-il représenté réellement le fantôme ? Dans le texte, c'est la question 5. Donc, on va voir. Alors, je répète, comment est-il représenté réellement le fantôme dans ce texte ? Alors, c'est vers la fin qu'on trouve la résolution de ce problème ou de cette question. Toujours, comme vous voyez dans la nouvelle réaliste, toujours la conclusion, la fin de l'histoire, elle est surprenante. Yannick, elle n'est pas attendue. Yannick, normalement, il devrait trouver un fantôme. Mais, en réalité, il a trouvé des vrillettes. Alors, les vrillettes, ce sont celles qui représentent le fantôme dans ce texte. Alors, c'est ça. Maintenant, la réponse, les vrillettes. Donc, regardez ici. La minuscule vrillette que les paysans appellent l'horloge de la mort fait un bruit qui, en effet, rappelle le battement d'une montre. Ça, c'est l'explication rationnelle de ces fantômes. Donc, on va chercher dans le texte quelles sont les phrases qui montrent que Deguer n'a pas peur de ces fantômes. Donc, nous avons la première phrase. Attendez-moi, je cherche dans le texte. Je, donc, regardez. Attendez, je vais voir et je reviens. Alors, la phrase qui montre que Deguer n'a pas peur de ces fantômes. Eh bien, dès Deguer, je ne serai pas venue chez vous pour rien car je me charge de vous débarrasser dès cette nuit du fantôme. Alors, regardez combien il a eu du courage pour faire cette mission. Alors, on va voir une autre question. Il a mis sous l'oreille à qui renvoie les pronoms soulignés. Il l'a mis sous l'oreille. On va voir. Il l'a mis sous l'oreille. Il l'a. Toujours lorsqu'il s'agit d'une question de ce genre, il faut revenir au texte. Il faut entourer comme ça les pronoms. Bon, le pronom il, c'est un pronom personnel masculin singulier. Alors, il doit être remplacé par un nom masculin singulier. Moi, je dois commencer à lire à partir des points. Alors, il ne faut pas lire au milieu parce que vous n'allez pas trouver la réponse et vous n'allez pas comprendre. Les paysans s'étaient partagé ses affaires. Sa montre revint à mon oncle qui rentrait à la maison, constata qu'elle ne marchait pas. Donc, là, c'est un nom féminin. Donc, il l'a mis. Il, je vais voir. Ici, nous avons les paysans. Sa montre revint à mon oncle. Donc, il l'a mis sous l'oreille. Il l'a mis quoi? Toujours, je pose la question pour obtenir un complément d'objet direct. Donc, c'est mon oncle. Il met quoi sous l'oreille? Il met la montre. Donc, la montre. Est-ce que c'est juste mon oncle mis la montre sous l'oreille? C'est juste. Alors, il, c'est l'oncle. Là, c'est la montre. Alors, on revient toujours à la question numéro 8. Et certains entomologistes disent qu'elle produit. Alors, le mot entomologiste signifie un savant qui traite des insectes, un savant qui traite des fantômes et des esprits. Choisissez la bonne réponse. Alors, toujours, il faut revenir au texte. Puis, certains entomologistes, voilà. Et lire et relire le passage plusieurs fois. Et comme ça, vous allez trouver la bonne réponse. Donc, c'est un savant qui traite des insectes. Puisque les vrillettes sont des insectes qui font des bruits. Il n'a pas découvert une chose relative au fantôme. Donc, complétez le tableau suivant par ce qui convient tirer de la liste suivante. Le courage. La montre. Bien sûr, vous allez retourner au texte. Donc, on a un texte pour vous dire. On a un texte pour vous dire. On a un texte qui est en train de faire. Donc, on a un fantôme ou on a deux guerres. Bon, bien sûr, le courage. C'est deux guerres qui sont courageux. La montre, c'est deux guerres. Le naturaliste, c'est deux guerres. La vrillette, c'est elle, c'est l'insecte qui nous a fait un suspect du fantôme. Le naturaliste, deux guerres. La victoire, deux guerres. L'officier, c'est deux guerres. Regardez, le courage, c'est un courageux. C'est deux guerres. C'est un qui ne s'en fout pas de l'échecée. La montre, c'est la qui nous a fait un échecée. La vie, c'est la qui nous a fait un échecée. Le naturaliste, c'est un qui est un échecée. La victoire, c'est un échecée. L'officier, c'est un échecée. C'est un qui m'a fait un échecée. C'est un qui m'a fait un échecée. La question d'aujourd'hui. Relevez dans le texte un adjectif qualificatif. Et peut-être un autre attribut. Attribut. La subordonnée relative. Mais je ne sais pas comment il y a la subordonnée relative. Où nous avons un complément d'un nom. Donc, nous allons faire un échecée. Nous allons faire un échec. Nous allons faire un complément d'un nom. Donc, le battement d'une montre. Elle creuse des galeries préférences de ces deux insectes. Allez, complément d'un nom. Je vous donne l'épithète. La campagne bretonne. Je suis heureux. C'est un adjectif qui vient après le nom. C'est un adjectif qui vient après être. Je vais voir l'épithète. Nous allons voir ce qui vient. Complément d'un nom. Lui d'un fantôme. Et on va voir la subordonnée relative. C'est un adjectif qui vient. C'est l'épithète. Qui vient. Ou dans. Ou dans. Alors, on a cette idée. Je vais voir l'épithète. On va voir l'épithète. On va voir l'épithète. Les battements. qui en effet rappelle le battement, elle décrit et elle explique en plus. On revient toujours et on va voir la question suivante, la question 11. Le naturaliste de guerre trouve à porte-close, le verbe souligné s'exprime, une action brève, une successivité, une action soudaine. Alors, d'habitude, on prend deux de la même valeur de ce verbe et la troisième fausse. Mais cette fois-ci, on a pris les trois justes. Alors, puisque, regardez, donc, trouva la porte-close. Où ça ? Donc, je cherche. De guerre trouva la porte-close chez des amis qu'il était venu voir. Donc, l'action là, est-ce que c'est une action brève ou bien c'est une action soudaine ? Ou bien elle exprime la successivité ? Alors, ça exprime une action soudaine. Alors, normalement, il aurait dû trouver la porte ouverte, mais il a trouvé la porte-close. Alors, c'est la fin des questions. C'est tout. Je peux ajouter comme question la visite communicative, c'est raconter un fait réaliste. C'est raconter un fait réaliste. Alors, on a terminé la première partie. Attendez-nous dans une deuxième partie. Merci.